Du Netflix de dingue, j'adore franchement, en ce moment je kiffe à commenter, truc de taré. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, 4 buts à 2 pour le Milan AC, alors qu'ils étaient menés 2-0, Rabiot, Fantastic But, on va voir un petit peu les images, avec Cristiano Ronaldo, puis il y a eu la Milanatada de ouf, du Léao, du Kessier, du Zlatan, et puis du Rebich, ce qui fait que la Juve n'est pas encore championne, le Milan est peut-être en Europalais, on va voir la note des joueurs, on va voir les classements, pas de trucs à voir, mais d'abord, bombardez la barre des legs, ça vaut combien cette victoire de Milan AC, ça vaut combien les amis, et cette défaite, ça vaut combien, et le bouton rouge s'abonner, et la cloche pour ne rater aucune vidéo, le vidéo est sponsorisé par OneFootball les amis, pour l'application mondiale de football gratuite, et Télélanche-App sur iOS Android, ça a changé, c'est vraiment magnifique, nouveau logo, nouvelle couleur, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fluide, pour moi il y a plein plein de nouveautés, même des liens sur des vidéos et compagnie, c'est vraiment bien foutu les amis, vous avez un autre club en particulier, vous mettez directement Juve ou Milan, et vous avez la notification, et les articles bien foutus, justement j'en ai pris un ici, avec la remontada folle du Milan contre la Juve, tu m'étonnes John, 2-0, 2-0 tu dis 10 points d'avance, c'est cool, en plus le Milan était pas ouf, hormis un Benacer, il y avait Rebic, il y avait des trucs pas mal franchement, mais devant la Juve, il y avait un très bon Bernadeschi, un Ronaldo assez moyen, c'est clair, même un Zlatan qui était inexistant j'ai trouvé, il a eu 8, enfin il était inexistant, il était bien en déviation, mais on verra la note c'est un petit peu beaucoup, et un Rabiot qui était un petit peu, première mi-temps, tranquille, tu vois, et aiguillé, qui prenait pas de risque, et puis ils se sont énervés, tout s'est passé en seconde période, les frérots, honnêtement, il y a eu ce magnifique but d'un dernier Rabiot, d'un dernier Rabiot, honnêtement il a fait un petit pont, enfin j'ai gueulé encore une fois, le français son premier but de la saison, il décolle comme ça, il y a eu du Messi, je rigole, côté droit, pam pam pam, il passe tout le monde, il perce, et puis après il n'est pas du tout embêté par ni Simon Kerr, ni Romagnoli, personne, et puis après il trompe d'une lucarne, Donnarumma, 1-0, et là tu dis que la Juve va marcher dessus, franchement, parce qu'après il y a eu Cristiano Ronaldo, regardez-moi cette défense de Rcla, Romagnoli et Simon Kerr, qui a pris des brins dans tous les côtés, pam pam pam, c'était vraiment un boxeur de ouf, il a eu le ballon de la toté tout le temps, regarde ça, il se télescope, superbe ballon de quadrado, et là Ronaldo, il regarde le ballon, il aime bien comme ça, être avant la balle, la balle lui retombe dessus, et puis hop, le petit rebond, et bim, il trompe Donnarumma, 2-0, là tu dis que ça va être dur, là tu dis que le Milan, ça va être très dur, et ben non, il a fallu cette polémique, tout a commencé là, 2-0, il y a eu donc un centre de Théo Hernandez, voilà le français, avec couleur blonde, et la main de Bonucci, l'arbitre a été voir la variole, et donc, pénalty, alors, posez-moi la question, posez-vous la question, est-ce que pour vous il y a pénalty ou pas, ça change tout le cours du match, après, c'est pas grave si la Juve perd par rapport au titre, mais ça change tout le cours du match, la Lazio a perdu précédemment, mais là, c'est vrai qu'il y a eu 2-0, et puis, l'ami Zlatan a transformé, tranquille, cinquième but de la saison, 2 buts à 1, après, c'est parti complètement en vrille, Kessier, hein, l'ivoirien, bim, 2 buts partout, après, donc, il y a Zlatan qui est sorti, après, il y a Bonaventura qui est rentré, il faut dire quand même que Lucas Paqueta, le PSG le voulait, il a été bidon, bidon, nul, nul, vraiment nul, 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 et du coup, quand Tchanoglu est rentré, le Turc, il a aiguillé, il a régalé, il a, franchement, réveillé le Milan, quoi, il a allumé la lumière, Tchanoglu, donc, Kessier, 2 buts partout, et après, Léao, que je critiquais pas mal, mine de rien, il est rentré au 2-2, 3-2, Zlatan chambré un petit peu, il était là, doucement, doucement, ça devait chambrer sur les bancs avec Sahari, avec le coach du Milan, 3-2, donc, parce que, j'étais en train de critiquer au début du match, pendant l'avant-match, les amis, on était encore 800 ce soir, merci à vous, je critiquais Léao, je lui disais, c'était un flop un petit peu, mais il a marqué un beau but, 3-2, et après, pour finir, avec un super Bonterevic, qui, lui, était increvable, donc, 4 buts à 2. Il y a eu quelques actions, un but refusé pour hors-jeu de l'ami Ronaldo, Ronaldo a pris beaucoup de coups, moi, j'ai aimé Ismaël Benacer, j'ai aimé Bentancour et Benacer, des deux côtés, les militaireurs ont été incroyables, franchement. Si, la Milorassé jouait comme ça, tout du long, c'était quand même assez énorme. Regardez notre deux joueurs, c'est un petit peu surcoté, quand même, 8 pour Zlatan, par part son pénalty, bon, il a participé au jeu, il a fait un petit peu le numéro 10, il est redescendu beaucoup, beaucoup de fois, mais sinon, il y a un très, très bon Franck Kessier, il est très, très bon Kessier, Anteirevic a tenu 96 minutes, il a eu 6 minutes d'arrêt de jeu, Paqueta, bidon complet, Benacer, l'algérien, monstrueux, pareil, Salem Akler, Salem Alex, très bon aussi, franchement, j'ai très bien aimé, à part la prononciation, évidemment, et puis, Conti, pas bon, et puis Donnarumma a pris 4 buts, évidemment. Du côté, a pris 2 buts, du côté de la Juve, les amis, et bien, Danilo Puri, 5,4 pour Bounodchi, évidemment, qui s'est énervé à la fin, parce qu'il a pris, c'est lui qui coûte le match, parce qu'il s'énerve, c'est censé être un petit peu le régulateur, tu vois, le papy de cette équipe, quoi, et puis, il fait cette main débile, après, il craque un petit peu, il prend un jeu, enfin, c'est pas bien, c'est pas bien, et puis, il y a Pjanic énorme, Bentancourt, un Baradeschi qui a bien remplacé Dybala, et un Cristiano Ronaldo, 7,2, je trouve ça, ouais, par son but, il a fait quelques dribbles, mais il a pris beaucoup de coups, quand même, il goigne transparent, donc voilà, un match où tout s'est passé en même pas un quart d'heure, il y a eu 6 buts en un quart d'heure, les amis, qui se donne au classement, donc 75 points pour la Juve, Lazio a perdu contre Lecce, malgré le but d'Immobilier, donc un petit peu le mano a mano, 29 buts pour Immobilier, 26 pour l'ami Cristiano Ronaldo, et Milan, qui est en train, mine de rien, de passer devant la Roma pour la qualification directe en face de poule d'Europa League, les amis, on a tout dit, les SAT étaient là, tranquillement, 51-49, 13 tirs, et 9 cadrés, et 4 buts pour Milan, terme de passe, moins de 500 passes, c'était un match de milieu de terrain de ouf, beaucoup de ballons longs, à l'image du but de Ronaldo, 14 passes pour la Juve, et 4 tirs cadrés pour la Juve, voilà ce que j'ai à dire, la Juve tenait son match, puis a craqué avec ce pénalty, et puis les cadres n'ont pas tenu mentalement, et puis Sarri, c'est un coach que j'aime pas, il est bidon comme coach, j'ai mis, bombardez en commentaire ce que vous en pensez, le petit like qui va bien, et je vous souhaite une prochaine vidéo, je vous souhaite une prochaine vidéo, salut, 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 et partagez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, et les amis, ciao, match de fou quand même.